Ma mission TV, le miroir du monde. Il confirme l'authenticité de l'information que détient les journalistes. La première personne qu'il faut convoquer, qu'il faut même faire arrêter, c'est le gouverneur de la banque. Finalement, Bouligny a manipulé le roi à la procès-camère, je ne sais pas. Parce qu'avec le procès-camère, on a vu que nous avons vraiment des juges aventuriers dans ce pays. Je découvre que le couple Olangui, au Bati Kibisu, qui s'appelle le Pangouana en bande et difformée dix ans après avoir été locataire. Il faut faire très attention avec Makambo Etali Réligion. Les musulmans ne sont pas mis. Kinshasa, la capitale, a évité les pires. Et maintenant, je ne suis pas en train de vous menacer. Olangui, c'est trompé d'adresse. C'est trompé d'adresse parce qu'on est caté. Des familles comme ça a quitté, six personnes a quitté. Cinq quatre heures après, arrêté. C'est comme le dossier. Dès qu'on a quitté, on a quitté, on a quitté. Donc, c'est bien beau. J'ai fait un tweet pour dire que vous nous parlez des mille, moi je prends des millions. Mais il reste, ils refusent même de croire qu'il avait la carte et ils sont partis porter plainte contre les journalistes. Mais l'église à Maman Olangue, moi je me rappelle. Je suis cotisé pour recevoir mon espace. Il y a un ministère en combat spirituel. Il dit, ça devient un problème quand je veux recevoir mon frère. Et au-delà de ça, il dit, cette histoire d'argent, à l'époque, les gens disaient que j'avais acheté le vieil Tshisekedi. Ou à Moulouma. Les gens sont allés trop loin pour dire que j'avais aussi acheté Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, père, prouvé que Moïse Katumbi a s'ombakillé quand il était à l'Ile-de-Pence ? Ma mission TV, le miroir du mort. Bienvenue à vous tous fidèles de AMTV, tout le Pro-Congo, la Pro-Congo est déjà là présente à travers cette émission. Au Congo, la mission est à l'Ile-de-Pence, où nous sommes allés comme les gens qui sont où nous sommes dans le monde. Pour nous, nous avons une autre question qui nous est à dire où nous sommes dans le monde. Nous sommes tous à travers le monde, l'actualité est à l'épreuve de l'Ile-de-Pence et a l'épreuve de l'épreuve. Nous sommes tous à dire que nous avons des débats de constater. Nous sommes tous à nouveau pour dire que nous avons une personne, ou peut-être qu'on peut s'en analyser la même chose que c'est peut-être plus qu'un réalisateur où il y a une vidéo qui gifle à Macron ou le président français. C'est une réalité ou un mensonge. C'est une mise en scène dans lesquels il y a un débat dans les réseaux sociaux pour l'instant. Alors, il y a l'ancien Premier ministre Lumumba, qui a été le président du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui est dans le pays de Belgique. Il y a aussi le président de la République en Belgique. Le président de la République à Félix Antoine Tshisekedi qui est venu au pays de la République de Belgique. Prémé ministre Lumumba, et tout le monde a dit qu'il y a des cartes depuis un moment. Vous allez constater que la confusion dans les réseaux sociaux, il y a des cartes et des cartes. 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 Il y a des journalistes qui ont des cartes. A chaque fois, ceux qui ont des informations, il y a des cartes concernées à la République démocratique du Congo. Il y a des cartes et des cartes qui ont des cartes. Sur ce plateau, il y a des cartes. et les journalistes, les collègues qui sont à l'intérieur. Il est avec nous, et il est avec nous. Merci beaucoup, Maman Bibi. Je vous remercie à l'honneur et à la chaîne de la chaîne et à la chaîne de l'opinion.info.cd. Généralement, nous avons un objectif d'enfonction. Oui, nous avons un objectif d'enfonction. Mais si nous avons créé l'entreprise d'Asika, c'est aussi une confusion déjà dans la tête de l'objectif directement dans l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ce qui s'est passé, c'est clair. Tu peux voir que l'objectif est qu'il y a des groupes. Il y a des groupes. Il y a des groupes pour les groupes. Alors, il y a des groupes, il y a des groupes pour les groupes. Il y a des groupes pour les groupes. Il y a des groupes pour l'entreprise. Il y a des groupes pour l'entreprise. Oui. Après... Alors, après séparation, je dirais même positive, avec Oazae, le rôle de la présidente. Voyons voir. Il y a une organisation. Il y a des groupes pour l'entreprise. Donc, voilà pourquoi Oazae Lelo, dire que l'autre part, il y en a un peu, il y a des groupes. Il y a des groupes pour l'entreprise. Il y a des groupes pour créer Opinion Info.CD où il y a des médias. Ligne éditoriale, il y a opinioninfo.cd. Oui, la question est belle, la ligne éditoriale. Bon, moi généralement je suis un homme libre. Je travaille toujours avec une indépendance d'esprit. La ligne éditoriale, il y a une couleur politique. Donc, la ligne éditoriale est athée. Autrement dire, l'île politique, politique éditoriale, il y a Maison, Opinion, Info. Et Zaline, Nengozomona, Arawakomi, Opinion, Info. Opinion d'abord, c'est quelqu'un qui donne son avis. Et quand vous regardez notre slogan... Vous voyez, vous êtes déjà, il y a l'illustration qui passe déjà. Absolument, notre slogan, c'est s'informer en toute liberté. Donc, c'est une expression, c'est une dynamique des gens qui ont besoin de s'exprimer en toute liberté. Donc, il n'y aura pas de frein par rapport à cela. Que vous soyez politique, que vous œuvrez dans le domaine économique, social, ainsi de suite, vous allez vous exprimer librement, sans difficulté. Mais nous restons sur le principe, les valeurs, la démocratie, les droits de l'homme et la justice. Merci beaucoup. Alors, Edmo Izouba, avec nous aujourd'hui, vous avez eu le bonheur, parce que vous êtes un homme très libre de l'esprit. Vous avez eu le bonheur, parce que vous êtes un homme très libre de l'homme et la justice. Vous avez eu le bonheur, vous êtes un homme très libre de l'homme, Opinion et bimis Est-ce que ce n'est pas l'argent de Moïse Katoumbi ? Voilà Finalement, on doit mettre fin Avec cette histoire de l'argent de Katoumbi Parce que Tout le monde Voit Katoumbi partout Un peu comme à l'époque de Kabila Katoumbi, les noms étaient cités Même dans des affaires privées Des maisons de particuliers Mais on citait les noms de Katoumbi Mais je ne suis pas là Ce qui est là, c'est qu'il faut tout Nous sommes partis pour un voyage de presse Ça existe Le voyage de presse Du travail Nous sommes arrivés parce qu'il y avait un événement A Lubumbashi Les partis politiques ensemble Etait en séminaire De formation De coordonnateurs provinciaux Le corps est parti à Sika L'ingaki Qui a formé un coordonnateur provinciaux Au Bauteu qu'on nommait Va comprendre l'idéologie à parti Alors nous, nous sommes allés couvrir Nous, on pensait peut-être Que le vrai débat Pourrait se passer Autour de ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Au cours de cette formation Mais les gens vraiment Volontairement Ont apporté le débat ailleurs Pourtant Tout ce que nous avons fait C'est diffuser les informations Qui s'est passé là-bas On a diffusé la formation Au-delà de la formation La carte Que Moïse Katoumbi Est allée récupérer La carte d'adhésion Comme président Il a parti Et puis Il a tenu son point de presse Nous avons fait notre travail Et puis Nous sommes retournés Ici au pays Mais c'est converti En information Des journalistes Ajetés par Moïse Katoumbi Voilà C'est converti Pourquoi ? Parce qu'il y a des faux journalistes Ok Des faux journalistes Ce sont des journalistes Qui vont disparaître Parce que Les faux journalistes Ils viennent avec leurs ambitions Mais Les vrais journalistes Resteront Faire leur travail De tous les jours A moins que Nous avons fait S'habiter Sur la possibilité Nous avons A la râle Toulon Mais la conscience Journalistique Restera Les yeux journalistiques Resteront Tu vois Donc C'est bien beau Balobaki 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 10 000 20 000 Yomoko Confirmaki A propos Opinion Info .cd Absolument J'ai fait un tweet Pour dire Vous nous parlez Des mille Moi je prends Des millions Ok J'ai ironisé Pour faire comprendre A ces gens là Ok Que ces débats là Ne méritaient pas A être fait Ok Et c'est les tweets Qui a mis fin A ces débats là Autour de l'argent Parce que C'est une aberration Qu'on nous attaque Sur autre chose En dehors de nos missions Fondamentales Et qui nous attaque Ce sont Les professionnels Les médias Les journalistes Qui nous sommes Je comprendrai Si ce sont Des fanatiques Des antiques Katoumbi Qui le font Mais pas Des journalistes Parce que Maman Bibi Voyage A qu'une d'arabe A mission Voyage de presse Écrire A débat Pourquoi quand Les journalistes Voyage Et pas Katoumbi Ça doit créer Débat Il y a Maman Katoumbi Qui a dit Monsieur le journaliste Faites votre travail Je reçois Tout le monde Ici Vous m'écoutez Moins cher Que la presse internationale Il dit Il reçoit Tout le monde La presse internationale Venait de quitter Pendant que nous On arrivait Il dit Ça devient un problème Quand je vais recevoir Mon frère Et au-delà de ça Il dit Cette histoire d'argent A l'époque Les gens disaient Que j'avais acheté Le vieil Tshisekedi Ou Amoulouma Les gens sont allés Trop loin Pour dire Que j'avais aussi Acheté Félix Tshisekedi Est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi Peut approuver Que Moïse Katoumbi A s'ombakillé Quand il était A l'huile de presse Est-ce qu'il peut approuver Ça aujourd'hui Donc ce sont des spéculations Les gens veulent vilipander Les personnalités Les autres personnalités Sur tout le métier Sur tout le métier Les gens sont en train De désacraliser Profession d'Abisso Donc apparemment Donc apparemment T'as commis Que ces cartes N'abalines Cardinal T'as commis Si quoi Que ces filles Plus N'abalines Alors Quand on passe Dans des télévisions Nous maintenant Nos analyses Et tant que des personnes Instruites Et tant que des personnes Indépendantes Intègres Donc on ne vient pas Faire des débats Comment je peux même dire Des débats terre à terre Autour de l'argent Asadak Il l'a fait C'est sûr Voilà Nous sommes allés faire Notre travail Réprochez-nous Sur le travail Qui a été fait Si vous n'étiez pas Satisfait D'accord Mais sauf que Pendant qu'on quittait Il y avait un grand débat Autour Il y a Marambou Il y a Congolité Et tout ça Mais pas des Congolais En fait de soutenir Les étrangers Oui mais voilà Katoum bien répondu Nous avons relayé L'information L'opinion de Katoum Comme on avait relayé Aussi l'opinion Alors vous voulez faire La presse à sens cynique Vous voulez faire Une république À sens cynique Ou comment ? Non Nous sommes des journalistes C'est nous Nous sommes des chaînes Des gardes de société Nous veillons Nous veillons Nous veillons Nous veillons Sur cette société Plus que quiconque Alors Dès qu'il y a Parce que tu parlais J'étais journaliste Aujourd'hui Tu as été journaliste Tu as été en danger C'est-à-dire Israël Moutombo Akenaki N'a coupé Cette information Concernant Le Cambo C'est-à-dire La carte Visa Aten N'est-à-dire Le Cambo C'est-à-dire la pomme à la République, la pomme à la République, la pomme à la République, la carte, entre parenthèses, abusivement, il y a la poste, la mort. Vous, de votre côté, en tant que journaliste, avez-vous aussi fait des enquêtes dans le sens où il y a un journaliste qui est en lobby, les lots qui font la justice, et la justice qui est la seule, et la justice qui est l'opcoute. Non, je dis, « Maman Bibi ». Il y a un journaliste photo-enseigné, « Batou Moussa, la journaliste ». Les gens pensent que tout ce que le journaliste fait à la télévision, ça se transforme en une histoire de blague. Un journaliste qui a consacré tout son temps, en train d'enquêter sur un sujet, c'est vrai, il peut se tromper sur de non, ça arrive. Mais quand vous suivez l'intervention de l'IGF à la RTNC, il confirme l'authenticité de l'information que détiennent les journalistes. Il dit, « Effectivement, il y a des pombas ». Ça, c'est l'IGF qui confirme. L'IGF aussi a confirmé. L'IGF confirme, effectivement, il y a des pombas à la République à travers la carte Visa Affinity. Il y a des pombas et la carte qui a été la carte « Oyo » Il y a des pombas de la trésor publique de manière automatique. De manière automatique, la carte où on a versé 30 jours après, versé pour ne pas dire un mois. Et qui l'a institué ? C'est Augustin Matatapogno comme premier ministre à l'époque. Osez comprendre ? Alors, l'élan, maintenant, on vient s'apprendre à Israël. Ce sont des agitations. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on rencontre les journalistes sur le fait. Les journalistes ont livré une information avant de citer les noms. Commencer par rencontrer les journalistes sur ce terrain-là. Osez comprendre ? Heureusement, je salue l'honnêteté. Il y a Sélé, il y a la goulie. La seule personne à reconnaître est qu'il avait la carte et qu'il a même utilisé la carte. Le problème, ce n'est pas de savoir le montant. Le problème, c'est qu'il était détenteur de cette carte et il a utilisé cette carte. Mais il reste, ils refusent même de croire qu'il avait la carte et ils sont partis porter plainte contre le journaliste. Mais il y a déjà deux plaintes ou trois plaintes. Il y en a plusieurs, madame. Vous savez pourquoi ? Beaucoup de plaintes qui sont en pays. Dans des pays modernes, dans des pays organisés, quand un journaliste brandit sur la place publique une information assez capitale, c'est les procureurs qui s'approchent aux journalistes, qui récupèrent les investigations des journalistes pour entamer maintenant les investigations en quête judiciaire. Mais ici, vous avez comme l'impression que Tandas se déplace au Soussou. C'était ça l'objectif. Quand le journaliste enquête, les procureurs attend plutôt les plaintes des individus que les journalistes ont enquêtées pour condamner et frapper les journalistes. Vous voyez ? Et dans quel terrain on amène Israël Mutombo ? On l'amène dans un terrain de diffamation. Pourtant, nous tous ici, comme journalistes et professionnels, nous savons qu'un journaliste peut dire une information qu'il soit vrai ou qu'elle soit fausse, mais si la personne citée est lésée, peu importe que l'information soit vraie ou fausse, le journaliste est condamnable sur le terrain des diffamations. Le journaliste est condamnable parce que notre loi ne nous aide pas. Le code pénal ne nous a pas beaucoup avancé. Ce petit cas n'a pas impréhension moro-boé comme si il était un pays moro-dictatorial. Pourtant, il n'a pas un pays à une démocratie avancée. Un journaliste quand il diffuse des enquêtes, tout le monde n'a pas RFI, tout le monde n'a pas France 24, c'est le procureur de la République. Oui. C'est saisi le dossier. Ce sont des journalistes et de plusieurs rédactions qui ont publié des enquêtes et après, les causes et tribunaux de différents pays se sont saisis pour non seulement mettre des personnes là sur audit, mais aussi se servir des enquêtes des journalistes. Mais aujourd'hui, c'est le procureur qui est là qui attend les plaintes des gens venir et tout ça pour mettre la main. Non, ce sont de mauvaises pratiques qui contribuent au carrément des journalistes. Et cette méthode là, opinion.cd, ne l'affirme pas parce que l'opinion appuie les gens qui veulent se libérer. les gens qui donnent leur opinion et si vous voulez faire l'opinion contraire, vous pouvez les faire en votre manière mais en rencontrant les faits des journalistes. Mais d'autre part, ils sont en train d'acquiser Israël le mot d'utiliser de mots et de phrases qu'il n'y a pas d'éternir l'image. Ils ont un rabon, mon maman. Ils ont un rabon. Quel mot d'éternir ? Pomba. Ils ont un pomba. Est-ce qu'effectivement ils ne sont pas des pombas ? Oui, effectivement, ils sont des pombas parce que ce n'est pas normal que des cartes Visa Infinity réservées à quatre catégories de gens ou à quatre ministres. C'est là où... Comme à plus des centaines de personnes basant au détenir en haut, on cite même les macans ou de ces gens-là, on cite même les copies, on cite même les achats. Maman, ils n'ont pas les dépenses de souveraineté. Moi aussi, j'ai des informations additionnées. En d'ailleurs, on a des informations d'éco-Israël. Ils ont retrouvé même ma gouti. Ils ont un sac qui a gouti. À travers des cartes, des cartes, Finiti, à l'étam, mon réseau, mais la trésor publique, la trésor la trésor et la trésor de la chambre, la boîte de nuit à l'extérieur. Mais je vous dis que ça sera un procès de la République et c'est tout à fait anormal. Ce sera plus qu'un procès de Fittal qui a habilité. Les personnes à obtenir ma carte. Les personnes à habilité. D'abord, on va mettre fin. Parce qu'il y a une grande confusion des cultures. Il y a un procès dans l'international partout dans le monde. Il y a ce qu'on appelle le fonds de recherche. On est géré par ministère intérieur. C'est pour veiller à chaque fois qu'il y a des urgences, notamment en matière de sécurité. Les services d'intelligence et ainsi de suite, ce sont des bons où ils ont rétracé. Il y a un bon gros géré par les ministres lui-même mais qui n'est pas rétracé. Ce sont les quels le budget sont rétracés. Mais ils se sont arrangés pour décaisser un fonds pour le Bimara et le ministère. Il y a aussi des dépenses pour le banque centrale et on appelle ça des dépenses les fonds de souveraineté. Les fonds de souveraineté sont gérés par quatre ministères. Il y a les ministères des affaires étrangères, il y a la coopération internationale, il y a l'argentier de la République qui est le ministre de finances et puis vous avez le gouverneur de la banque. Ces quatre personnalités sont concernées par cette carte infinitique. Ils peuvent avoir des banques diverses, c'est des banques privées, mais leur compte est rattaché quelque part aux provisions de la banque. Ça permet à ceux que quand vous êtes à l'extérieur du pays et qu'il y a des interventions urgentes, vous pouvez prendre des lobbies, vous pouvez engager des lobbies ou vous pouvez même je dirais qu'il y a des services d'intelligence de l'arabino du Congo. Ce service n'est pas les pays de l'arabino mais il y a des bimis ce n'est pas retraçable. Ça dit ce sont des arrangements particuliers. On peut appeler ça comme ça. Des arrangements particuliers interinstitutionnels. Boyoca ni Bologna c'est comme à l'Assemblée nationale il y a un fonds qu'on appelle les invisibles. Donc c'est comme ça. Alors maintenant ce qui est une aberration c'est des personnes qui n'ont pas la qualité de détenir cette carte ils en ont abusé de cette carte. C'est de leur femme de leur copine et puis même les dépenses effectuées. Ce n'est pas normal que vous avez une carte apparaît au quai dans le restaurant d'abimisi au quai dans la boîte de nuit au sommet à champagne et puis c'est écrit. Parce que vous tirez sur cette carte ma information ce qu'on appelle les écritures comptables restent l'historique de dépenses c'est alors que nous journalistes nous pouvons dénoncer ces gens-là. Nous pouvons dénoncer nous dénonçons sans citer les noms c'est vrai moi je ne cite pas les noms mais les gens qui sont tombés là où il y avait les noms ils peuvent les citer. mais il y a déjà de noms ils ont cités à travers même de vidéos il y a aussi de noms à travers une interview parce que depuis on a constaté il y a un document il y a communiqué à la presse où il y a une place publique pour qu'il y a une liste où ils ont circulé dans les réseaux sociaux où ils ont et ils ont une liste de mon côté. c'est grave très important non mais c'est ça ça dit peut-être que la liste que detient l'IGF renseigne plus que la liste qui sur qui il ne faut pas directement que la liste est fausse non l'IGF n'a pas dit que la liste est fausse les 40 ils ont à ma baie il y a la liste est fausse qui est fausse peut-être il y a 8 personnes il y a 120 mais si de même non ça sera toujours la même liste non ça sera pas la même liste ça dit l'IGF est la liste plus riche que l'IGF réagit vous devez comprendre que c'est normal parce que les enquêtes de l'IGF n'appellent pas de publicité à moins que l'IGF n'appellent pas de réprobation sociale l'IGF a dénoncé pour faire passer l'opinion que l'État n'est pas n'importe quoi mais l'IGF nous connaissons tous il a une grande mission de pédagogie pour faire savoir aux gens comment utiliser l'argent de l'État vous avez compris alors non non tôt que on dépose plainte mais pourquoi on s'agit de ce qui est l'IGF qui a mis la liste est la liste mais on a la courage qu'on a retiré plainte Mais c'est là où crée la confusion parce que la liste où Israël a publié, il y a 8 personnes, mais il y a 3 ou 4 combos, si je ne me trompe pas. Dans la liste où Israël a publié, il y a 3 combos, il y a 3 combos. Dans la FCC, il y a un plateau qui a dénoncé, il y a 4 combos, qui a été FCC pour une page de garde Bangonde Mabé, Bangonde Bandoki, mais il y a aussi la liste où il y a I2PS, où il y a Bambi. Ce n'était pas une bonne façon d'y apporter cette information, votre point de vue. Maman, quel que soit le nom qu'on a cité, quel que soit le nom qu'on a caché, je vous dis, la vérité finira par triompher. Nous allons connaître la liste complète et exacte de ces gens. Il ne suffit pas aujourd'hui d'incriminer les membres de l'UDPS. Mais il faut voir. Dans quel contexte ? Bino Bato, le mal reste le mal. Les gens détiennent cette carte depuis le gouvernement Matata. Matata. Le gouvernement Matata a fait fabriquer ces cartes pour permettre les dépenses de l'État. De l'État, en dehors, ainsi de suite. Ce qui est une politique existe à la main normale. Moi, je n'ai pas condamné la politique. Ce que nous condamnons et c'est que nous refusons de croire que ce nom va fonction aux autres que ça a l'État. Et puis, Ozan habilité Té, Ozan la carte Oana. Bonne conscience et Ozan la Té, comme un bon citoyen, Ozuïyomoko ourénoncé à la carte Oana. Bohide l'État Té, Boussouli l'État Té, Boussouli Banque Centrale du Congo Té et puis ceux qui ont l'information et les a vrais. La première personne qu'il faut convoquer, qu'il faut même faire arrêter, c'est les gouverneurs de la Banque Centrale. Parce que c'était lui qui était censé à désactiver automatique. Voilà pourquoi j'allais aussi poser une question. Pourquoi il n'a pas fait ? Pourquoi il a attendu les enquêtes pour le faire ? D'où, nous allons continuer à soutenir notre confrère dans ce combat, dans cette bataille où vous avez des vautours de criminels économiques. C'est le monde. Des criminels économiques qui ont, je vous dis, siphonné les trésors publics, qui ont volé l'État en outrance, qui ont j'ai dit vider les trésors qui ont sacrifié, qui ont paupérisé la population. Bissot, toujours soutenir les confrères pour dénoncer bataouana. Israël, le monde, notre confrère. Pourquoi Bazo Zora bataouakala, bataouakala, non, toko banananu nakala. Parce que le mal était profond. Il faut que katana nous racine. Non, à tel état de droit, toko banananu nakala. Toko banananu nakala, toko katana racine. Nous prenons aujourd'hui l'État de droit. Pourquoi t'o banananu nakala, bataouakala, kato zo ati. Non, on n'a l'obti boyé. C'est de la façon que le mal était à l'État de droit, jamais, jamais. On n'a l'obti boyé. On n'a l'obti boyé. Le mal était tellement profond. Moi, je n'encourage pas de ne pas de quoi de ne pas de quoi de ne pas d'ailleurs, la plupart des ministres de la bananeu et de l'église du gouvernement démeritant. Il m'a l'obti boyé. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une action louable. Il semble que c'est le président lui-même qui a constaté cela. Mais, il faut relâcher la bananeu. Il ne faut pas qu'on ait une vitesse de deux poids des mesures. Vous voyez ? Mais il faudrait d'abord mettre l'affaire aux criminels économiques là. Non, 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 non. Il faut d'abord mettre la main sur ces gens-là. Et pour moi, les travails qu'abat l'IGF, ce que je peux quand même dire, c'est que, c'est vrai, les journalistes doivent faire leur travail. L'IGF aussi doit faire son travail. Alors, les gens ne doivent pas mettre dans leur tête qu'à chaque fois que l'IGF vienne dans une entreprise, panique et côte. Non, non, non. Il ne faut pas l'IGF, il ne faut pas qu'est-ce qu'il y a l'État. Il ne faut pas que l'IGF. Je ne veux pas l'IGF. Non, je ne veux pas l'IGF. 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 Comment dans une entreprise, établissement public de l'État, même si on les a commercialisés, ce qu'on appelle les mandateurs publics actifs, basaliers minimisés, même aux mandateurs publics non actifs, comme les PCA, comme les commissaires comptes, basaliers ont avantage que l'IGF, entreprise au quotidien. Il faut mettre effet à ces deux poids, deux mesures. Tu vois ? Il faut mettre effet à cette injustice sociale. C'est ça que je voulais dire. Il faut gérer l'entreprise qui n'est pas l'entreprise qui n'est pas l'entreprise. Maman, Bibi, il faut gérer l'entreprise qui n'est pas sorti. Il faut souffrir trois mois, quatre mois, des fois, payer. Mais il faut travailler une fois l'an. Aujourd'hui, il faut avantage que les cas travaillent tous les jours. Injustice sociale où il y a l'IGFP à Téléméli. Alors, les PCA ont avantage que les cas sont illégaux. Pour qu'il y a l'entreprise et qu'il n'y a qu'il y a qu'il n'y a et pas Premier Ministre. il faut qu'il n'y a Non. Je crois que le Premier Ministre a aux ales à côté il y a justice. Ceux qui m'ont bien qu'ils ne sont pas bien, il faut rechanger mes besoins. Ceux qui m'ont bien qu'ils ne sont pas bien, il faut rechanger. Sinon, ça ne tiendra pas. Alors, les autres ont-ils causés là, tant qu'ils ne sont pas les PCA, directement, les communes guerres, il n'y a pas les PCA. Parfois, il y a compréhension dans les banques dans l'IGFP. Non, dans l'IGFP il y a le ministère, il y a transport, dans le ministère, il y a portefeuille. Il y a l'Ole Ngué Oana. Il y a les motos à comprendre. Limite, il y a la commission de la guerre. Non, il y a la moindre information. Ok. Ce qui se passe entre les deux ministères, c'est quoi? Les ministres des transports et voies des communications chériben O'Kende, il y a l'entreprise publique. Il y a l'entreprise publique où il y a la ressource. on a eu. Alors, une décision comme ça, il ne peut pas le faire seul. Il avait collaboré avec son collègue et la portefeuille. Maman Adel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maman Adel autorise quand même contrôle et salama pour que le ministre a l'inquié ait l'inquié des idées. Il y a trois ans au dirige. Il y a Makambou et il y a Kouti. Maintenant, les mesures ont arrêté pendant le contrôle, pendant l'audit et handicapés même fonctionnement et travail et portefeuille. C'est là où ça pose problème. Ça dit que Maman Adel avait autorisé et elle ne pensait pas que les limites pourraient atteindre ces niveaux. elle a un peu minimisé. Mais quand ça commençait maintenant, il y a qu'il n'y a arrêté pour bloquer Moussa et il n'y a dit non, on ne doit pas arriver jusque-là. Sinon, moi aussi, je dois travailler, je dois faire les états généraux, les états des lieux de mes prérogatives. Non, parce que aussi, les deux collègues se sont entendus et que nous n'étions pas là. Il fallait que ça se passe entre les deux. La mauvaise foi, c'est la personne qui a sorti cette lettre. Peut-être qu'un journaliste d'investigation est tombé sur cette correspondance et qu'il a publié. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez ? Le pays est déjà modernisé avec l'utilisation de Facebook, les plateformes numériques et tout ça. Alors, que voulez-vous ? Quelqu'un peut attraper une correspondance comme ça et le balance dans les réseaux sociaux, c'est une information pour nous. Nous devons nous en réjouir pour ça. Pour avoir informé les publics sur ça. Mais politiquement parlant, au nom de les relations entre les ministres, ils devraient quand même gérer ça entre les deux. Autrement. autrement. Alors, tout le monde est IJF. Les gens ne sont pas les IJF de son côté. Ils ne sont pas IJF de son côté. IJF Ils ne sont pas les IJF de son côté. qui ne sont pas qui sont inspecteurs qui ne sont pas les IJF de son côté. Il y a une République pour la Ligueur. C'est-à-dire le populisme. c'est-à-dire, l'information n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des effets qu'il y a une enquête qui a été provoquée. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui n'est pas la même chose. Non, il y a un mot qui n'est pas la même chose. C'est les effets On l'accuse! Les effets ont été provoqués. Nous, les journalistes, nous sommes là, nous sommes à la recherche des informations. Si nous estimons que, pour l'instant, c'est l'IGF qui est pourvoyeur d'informations. Qu'est-ce qu'on fait? On exploite les informations. C'est une source. Mais on ne doit pas seulement se confier dans les sources de l'IGF. On doit multiplier les sources. On doit multiplier les sources. Et ça, c'est le travail des journalistes. Alors, dès qu'on m'attendait à se plaindre, Azanaï a raison. Pourquoi? Parce que tant nous avons dit Azanaï, que nous avons dit qu'il y a de la compréhension de la compréhension et de la compréhension de la compréhension. Il y a de la compréhension. Ok. Il y a de la compréhension qui a été dans le livre. Il y a de la compréhension. 15 milliards. 15 milliards. Et ce qui est dans la rapproche à l'individu. Ma tata, il y a eu le séminaire, il y a eu le coulage des recettes publiques. Comment il mettra fin ? Or, dans la période, ma tata, il y a la gouvernance, il y a eu le coulage des recettes. C'est ça, mais il y a eu la coopérance. Il y a eu la coopérance. Moi, il y a eu la coopérance, il y a eu la coopérance, tout ça. Non ! Il y a eu beaucoup de choses. 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 Voilà. Est-ce que le fait pour l'IGF actuel de dénoncer devient un problème ? Parce que l'autre a tenté seulement de dénoncer. Luzo L'Obambi a osé seulement de dénoncer directement. On a coupé l'herbe sur ses pieds. Il est resté taisieux, silencieux. C'est mon voisin. Luzo L'Obambi a l'herbe sur ses pieds. Il y a eu beaucoup de choses. En dehors, il y a eu une enquête. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il faut encourager ça ? Non. Je vous ai dit que l'IGF a aussi pour mission de faire ce qu'on appelle la réprobation sociale. Mais pourquoi il faut ? Quand les faits sont graves, quand les faits sont graves, il faut dénoncer. Dénonciation a été aidée. Pourquoi ? Et il y a des pédagogies. Il y a eu aussi pour interpeller sur des museles de la salle en la coulisse. En l'entrification, il faut dénoncer cette occasion. Et le faits une occasion qui anime en face. Et le faits une occasion qu'il y a eu un beau et qu'il y a eu un beau qui m'il y a eu un beau qui m'a eu un beau et qu'il y a eu un beau qui m'a eu allé. Et ce n'est pas qu'il y a eu un beau C'est ce qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Quand on a dit que, on a dit que, en plus tard que quelques jours, on a dit que, on a dit que l'Israël a dit qu'il a une information pour que nous avons fait cela au public, pour que nous, nous avons pris nos congoumanes ou les talibans, nous avons dit que nous avons un FADC. Nous avons pris, nous avons pris des primes et nous avons pris chez un bateau. Le premier, il y a 20 dollars. Il y a un autre qui ne t'a pas réagi. Il y a un autre information. Il y a une information qui a été comme ce qui a été dit. Il y a une autre qui a été frustrée. Il y a une république démocratique du Congo dans l'Est. Il y a un bonheur. Il y a un secret qui a été fait. Il y a un secret d'État comme il y a 20 dollars ou ébimakia barra? Non, non, non. Et qu'on flux serait population t. Je crois qu'on doit faire la part des choses. Ok. Les domaines sécuritaires ont ces réalités. Même à l'Assemblée nationale, quand on veut parler de la sécurité, on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on appelle ça des secrets d'État parce que position et armée n'a pas besoin de livrer à côté. On va dire qu'on 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 va dire privé et secré. Il y a un secret d'Etat qui n'a rien de secret d'Etat, mais ce sont des arrangements particuliers. Ça dit qu'ils vont s'arranger, et les institutions disent non, il n'y a pas de secret d'Etat là-bas. Quels sont des exploits au Toru Koloba qui ont bénéficié de l'Etat? L'exploit au Toru Koloba depuis l'Etat à Zawana est récupéré d'Etat. Il y a une réserve d'échange. Il y a 500 millions dans le mois de septembre. Au long de septembre, le temps où l'EGF a fini son argent, c'est la patrouille financière. Il va surveiller et gérer ses dépenses au niveau d'établissement public à l'Etat. sentir recettes et quatriplées, et quintuplées même. c'est la prévision budgétaire annuelle. Il y a un trimestre, il y a une prévision annuelle. Il y a une prévision annuelle. C'est-à-dire qu'il y a une réserve d'échange. Il y a la République démocratique du Congo, comme vous venez de commenter. Il y a une réserve d'échange. Il y a une réserve d'échange. La population, il faut se réduire. Pourquoi ? Parce que la réserve d'échange... Il y a une réserve d'échange. À quoi comme ça ? ça dit, au moins, nos autres ans, nous avons eu le temps. On a eu le dépense, il y a une journée, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il y a eu le budget, on a eu le temps. Si je peux, je pense que ça nous a eu le temps. On a eu le temps, on a eu le temps, on a eu le temps, on a eu le temps. Mais on a eu tellement de soucis, on a eu le temps. Les comptes et les défalques, la réserve dans l'Orianda. La réserve pour l'État dans le gouvernement c'est qu'il y a l'ambition l'État prévoit qu'il y a un billet pour qu'il y a un billet il ne faut pas quitter par exemple il ne faut pas quitter 320 dollars il ne faut pas quitter il ne faut pas quitter il semblerait 130 dollars il y a un billet il ne faut pas quitter il ne faut pas quitter la réserve est-ce qu'il y a des échanges quand l'État dépense il y a des dépenses d'urgence il y a des dépenses 20 millions 200 millions versé dans l'Orianda espérons voir de réalité en face l'État l'État a comme à le fond le gouvernement a comme à fier nous espérons nous espérons parce que nous avons parlé de la justice à trois reprises cette information parce que vous avez l'objectif il y a des informations que nous avons et nous avons le gouvernement où il y a des les informations dans la langue il y a des informations dans la langue dans quelques jours dans les quatre matins il y a des guerres pire églises dans la langue 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 tout ça il y a des insécurités alimentaires dans la langue ils ont besoin de la population de la langue ce qui se passe dans le monde il y a la justice dans le monde il y a la justice dans le monde il y a des choses très graves il y a des ministères chrétiens combat spirituel il y a des espaces il y a des fondations aux langues ils ont besoin et il y a des très graves Moutouana a débutaillé depuis 2008 il y a un arrêt un jugement irrévocable à ces jours mais ce que les gens ne comprennent pas et comment le rôle à jeter à ping-pong à chaque fois ce qui le gouvernement c'est que Moutouana a mis à saisir l'instance il y a une instance qui va rappeler déjà la décision nous avons un salariat dans le monde nous avons un salariat dans le monde en 2012 nous avons un salariat pour saisir le pouvoir cassation excusez-moi la cour de cassation la cour de cassation la cour de cassation a rappelé le jugement irrévocable il y a justice il y a justice sur les alas déjà dans la cour d'appel il y a Kinshasa la cour de cassation a rappelé dans le monde en 2014 il y a un salariat à surgir le souci à surgir le souci à saisir le procureur général le procureur a rappelé arrêt irrévocable en mai 2018 à saisir l'instance notamment au tribunal et à grande instance à Kinshasa il y a un salariat à rappelé toujours arrêt le jugement irrévocable comme par miracle dans 2020 le mois de mai accueillir les sources de la cour de cassation pour saisir les sources de la cour de cassation on a saisi ça déjà bien avant et qu'est-ce qu'on remarque il y a un document il y a un document il y a un jugement irrévocable il y a un parti au langage vers ça il y a un dossier il y a un document qui va faire disparaître pour dire qu'il y a un argument qu'il y a un document il y a un document il y a un document parce que il y a un cas outlook il y a un catolic il y a unも c'est important il y a un jugement irrévocable il y a un dossier qui va faire ouverte il y a un mot il y a unnon et un moment il y a une raison il y a unâ um il y a une chose il y a une raison il y a une raison il y a une chose il y a une chose il y a une chose forcée. L'arrêt, en principe, doit intervenir aujourd'hui ou soit demain matin. Donc, l'autonomie de l'autonomie, il faut l'appuyer. L'autonomie de l'autonomie de l'autonomie Ce qui me trouble, c'est quoi? C'est que, quand j'ai enquêté sur la question, en dehors, il n'y a pas de presse basalaki, je découvre que le couple au langue au batikibisu, basant la moquillité, basant la moquillité, en bande, est différée dix ans après avoir été locataire. Et basant la moquillité, basant la moquillité, basant la moquillité, basant la moquillité, parce que c'était une entreprise, et là, ils sont les partenaires. Est-ce que les partenaires ne sont pas ? La société-là s'appelle Transaf. Est-ce que les parts d'accord ? Les parts d'accord, ils ne sont pas. En 2008, 8, je crois, au 2006, c'est qu'il y a des concessions qui ont été qui ont été contribuées à moi. Je me rappelle à l'époque que ma défunte maman personnelle était comme ma vie, comme ma vie, c'était un peu moins bilingue. Dans l'église, moi, je me rappelle qu'il y avait cotisé pour recevoir mon espace il y a un ministère de combat spirituel. Les gens ont contribué dans l'international et dans le 2006, la fondation Olangi a commis propriétaire. C'est le point où il y a un couple Olangi. C'est le point où il y a un ministère de combat spirituel. Il y a un ministère de combat spirituel. de combat spirituel. Si le Nilou, capacité à battre de l'église, quand il y a un ministère, il y a un ministère dans l'église, il y a un ministère qui a augmenté. Ok. Aux allées, nos grands frères Naïe, qui l'appuient dans cette démarche, il y a Zala qui géraille à Transaf. Mais malheureusement, Zala qui est partenaire, il n'avait rien à voir avec l'entreprise. Ça, c'est une grande révélation. Absolument. Il n'a rien à voir avec cette entreprise qui a vendu la parcelle. Pourquoi ? Parce que parmi nos partenaires, il y a un ministère à combat spirituel. Il n'a jamais à réclamer la justice. Il n'a rien à dédoubler l'entreprise Transaf. Il n'a rien à voir avec l'entreprise. Quelque part, il n'a rien à voir avec l'entreprise. 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 Mais tellement ils habitaient la parcelle, J'ai compris une chose Pourquoi Parce que Justement Parce que Ce sont des multinationales Qui sont derrière Le quartier est viable Parce que c'est limité l'industrielle La concession Les Libanais, les Pakistanais Les opérateurs économiques Envient cet espace Et pendant que Tout le monde en a On se dit Il y a On a Ce qui se dit Il y a Il y a Les cartes géographiques Déjà Il y a 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 Té, Lélo, je pense que Bande Kouana Bande Kouana va s'est trompé d'adresse va s'est trompé d'adresse parce qu'il est collecté comment on peut coopérer avec le président attendons le verdict le président il y a cours de cassation pour falsifier tout attendons le verdict comment, madame Bibi comment les cadastres peuvent collaborer en fait, ce que je dénonce ici c'est un système si tu as l'élo il y a ta sonité que tu as l'église il y a mon néné il y a un fidèle qui va peser un bon il y a un document il y a un document si tu as l'église est-ce que tu as peser un dam tu as peser un dam si tu as peser un dam si tu as peser un dam si tu as église tu as peser un dam si tu as peser un dam je ne sais pas si tu as peser un dam tu as peser un dam je suis déjà église je ne sais pas si tu as peser un dam je ne sais pas si tu as peser un dam et puis ce qui m'écœure encore le chef de l'état a dédié ça entre les mains de Dieu ce n'est pas le temple le temple de Dieu que vous voulez toucher j'ai des migraines non ça ne peut jamais se faire ça ne peut jamais se faire dans une république chrétienne dans une république sérieuse on va laisser la justice faire son travail mais je connais la force des multinationales ok madame ministre de la justice il faut faire très attention avec ma cambo état l'irréligion donc mona qui a un musulman qui a un bonnet qui tient ça la capitale a évité les pires et maintenant je ne suis pas en train de vous menacer et maintenant il faut que vous avez une église internationale parce que il faut que vous avez une boule il faut que vous avez une langue vous vous trompez le point où vous avez appartient aux fidèles et puis il faut que cette parcelle là ce temple de Dieu n'est pas à vendre le temple de Dieu n'est pas à vendre même ses enfants n'ont pas ses droits c'est construit sur le sacrifice ma pauvre maman sortait son argent pour continuer à la construction de ce temple de Dieu et vous parce que vous êtes juge parce que vous êtes là vous faites disparaître le document parce que c'est de l'argent et vous commencez à rendre des jugements des complaisances pour donner raison à ces deux individus qui n'ont ni détenu l'entreprise qui n'ont été des agents comme tout le monde on a beaucoup parlé de ça ce n'était pas notre sujet mais c'était une question par rapport à l'un cas aujourd'hui on touche à ces temples-là le lendemain c'est l'église catholique qu'on va toucher le lendemain il y a des espaces où on peut vous donner à Maloukou là-bas il y a des espaces encellés tout ça mais quand on a partout allez trouver des espaces là-bas et ça n'a pas question où on a demandé que tout le monde a pris le camp de l'État il y a l'État de droit il y a des parcelles il y a l'église 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 il y a la confusion il y a quittement il y a Mme Brenda Kaimbi il y a un moment où tu es à l'église parce que tu es à l'église il y a des espaces il y a des espaces il y a des espaces après quittement tu es à l'église il y a des confusions jusqu'à quand tu es à l'église il y a des confusions dans la justice il y a des magistrats il y a des juges il y a des juges finalement il y a des manipulés il y a des procès je ne sais pas parce qu'avec le procès Camer on a vu que nous avons vraiment des juges aventuriers dans ce pays des aventuriers tout fait mais oui ce n'est pas trop fort non je vous dis que nous avons des juges aventuriers dans ce pays je l'ai découvert dans le procès Camer après ça comme on dit la nomination partout on n'y a pas de nommer partout et tout ça subitement il y a des grâces présidentielles pour comprendre est-ce que l'état a sa complice tu as un dirigeant a sa complice a sa auteur a sa magistrat tout on comprend une grande confiance maintenant imaginez une personne a quitté imaginez des familles comme ça 24 heures après 6 personnes a quitté 24 heures après arrêté arrêté c'est comme Jossier dès qu'on a savent qu'on n'est pas quitté on n'est pas qu'on a vu on n'est pas quitté on n'est pas et puis on n'est pas qu'on n'est pas qu'une seule et une seule et une seule une seule il n'est pas que ça la même seule Blatner mais non pour quitté il n'est pas ce qui se croit à quitté c'est qu'on pour quitté un pince il n'est pas ou trauma pour quitté une pièce la prison, accueille la zone de la m'occupe d'aller, il faut continuer à faire donc, il faut qu'il y ait combien de pourcents peut-on donner à notre état de droit ? 0,5% dans le lobby, dans le état de droit il y a un journaliste il y a un journaliste il faut renforcer que l'état de droit est salama il faut que l'on soit il faut que l'on soit les chefs de l'état ne fait qu'appliquer même la gratuité alors nous avons compris que les chefs de l'état avaient cette volonté politique il fait la courrier sur ces valeurs-là alors maintenant il y a des gens des élèves qui sont autour de lui qui veulent manigasser les choses vous, vous acquittez quelqu'un sur base de faits c'est toujours à ces jeux de ping-pong qu'on assiste dans le dossier de Nyonso il faut que l'on soit dans le dossier vital j'ai des ping-pong les amis il faut que l'on soit il faut que l'on soit il faut que l'on soit dans le procès de l'état de la République démocratique comment ? j'ai des ping-pong les amis il faut que l'on soit détourné dans 100 jours grâce présidentielle il faut que l'on soit détourné dans 100 jours il faut préférer même qu'on batte la vie même dans la situation la maladie il faut garder il faut garder la prison j'ai des ping-pong il y a des dossiers Nyonso il y a des républiques il y a des ping-pong les amis il y a des ping-pong les amis les amis les amis il y a des ping-pong les amis les amis les amis il y a des commentaires les amis non mais j'ai des commentaires j'ai des ping-pong jusque-là j'ai des commentaires il y a des enquêtes à IGF mais j'ai des ping-pong j'ai des ping-pong oh j'ai des ping-pong il y a des blague 100 jours j'ai des ping-pong donc j'ai des ping-pong il faut mettre il faut que la volonté manifeste à Mokondi Mboka de vouloir établir un état de droit et ça la main dans le dernier et c'est le dernier alors il y a des moi il y a des il y a des il y a des sous-pong il y a des mais une question à propos il y a l'ancien premier ministre à Ticabiso ou esaliko zonga na Republic Demokratique du Congo nangambo na yo tengo yo ki ango esengo to esengo te na yo ki dabor esengo kom citoyen kongole ke Lilo Kondo Umbumba eoro national ba zongi sa nzoto nahe ata bada sa lino esali bilamba nè Non, on a dit que dans la Belgique, il y a un laboratoire sérieux, il y a un laboratoire sérieux. Si le gouvernement a affirmé, le gouvernement belge a affirmé, c'est qu'ils sont passés par tous les détails. Contre l'expertise et qu'au salaté, il y a un peu plus démocratique du Congo. Quand on sent la paix contre l'expertise, il n'y a pas de problème. Mais qu'au rétablir le Congo, il y a un motu naïe. Parce que le combat qui avait porté le Mumba, c'était le combat de tous les Congolais. Le combat de tous les citoyens congolais. Et c'était anormal que le Mumba était célébré dans d'autres pays. Le Mumba était célébré en Afrique. Il y a des universités de Mumba. Et qu'ici, dans d'autres pays, il n'y a même pas la dépouille. Le fait pour nous de récupérer l'âme, le corps de Mumba, c'est une fierté pour une nation qui se respecte. Et je dénonce que le président n'est pas la démarche. Vous êtes des antilles l'humumistes. Il y a quand même des procès dès qu'il y a eu des mois. Quel procès ? Il y a eu quand même le procès de Mumba où il y a eu des gens qui se disent que il ne faut pas marquer. Non, mais il y a 4 ans. Pourquoi ? Il ne faut pas que le procès à Simon qui m'a condamné, ainsi de suite. Mais il faut un l'humum qui peut contribuer à les agents de la CIA, le gouvernement belge, l'autorité, tout ça. Il y a eu la complicité, le RDC. Tout le monde n'est pas condamné. Il faudrait qu'il y ait des marches au Amarambon, l'humumba. Espérons qu'il y ait jusqu'au bout. Et je salue beaucoup l'initiative du chef de l'État de se déplacer. Ça, c'est une victoire diplomatique. C'est des cérémonies planétaires. L'humumba est célébrée par au Congo. Partout. Le roi n'arrivera pas. C'est dommage. On comprend aussi la situation sanitaire. Mais la situation sanitaire, notre président de la République devrait quand même se déplacer. Oui, mais pourquoi ? Mais le roi ne devait pas se déplacer. L'ampleur de la maladie de cette COVID est différenciée par pays. Selon qu'on est en Afrique, selon qu'on est en Europe. En Europe, la situation a peu... Par exemple, la Belgique, les londes sont des bandas qui sont déconfinés et qui sont des Mais c'est la troisième vague. Et l'autre est ici, le grand belgien. Troisième vague, on parle du variant indien. Il y a eu la formation qui est et qui est le variant indien. Il y a eu même dans l'Indo. On commence à incinérer des corps sanguis qui sont incinérés. Nous ne parlons pas de gaz. Ils ont aussi la raccourgment. On va nous confiner bientôt là. Ça veut dire que vous avez suivi le communiqué du gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville a parlé hier. Donc, il faut prendre cela au sérieux. Il faut prendre cela au sérieux. Ça dit, l'ampleur de la maladie ne fait pas peur comme en Europe. Vous vous comprenez ? Voilà pourquoi il deva annuler son voyage. C'est une bonne chose que le président de l'Europe. a voyagé à plus d'une fois et il n'a jamais attrapé la maladie. Parce qu'il est africain ? Non, pas parce qu'il est africain. Peut-être qu'il a des anticorps qui les protègent. Peut-être qu'il s'est fait déjà vacciner. Il a son vaccin et puis de suite. D'accord. Edmo Izouba, Tokomin Asuka, parlons de la démocratie aussi. Il y a France. Il y a un français. Je ne sais ce qu'il y a un sujet français ou Azali Ambo Kanini ou Azali Kouan donc c'est-à-dire un français qui n'a pas giflé président de la République. Il y a une démocratie. Il y a une infraction et il y a une infraction. Non, ça c'est une infraction. Agression physique n'est pas une infraction. Ok. Nous sommes d'abord à ce niveau-là. Maintenant, ça dépend des types de catégories des personnes selon la loi française. Ceux qui ont à ma bibi sont au traité de la République. Ceux qui ont à ma bibi au traité de la République. Ceux qui ont à ma bibi sont au traité de la République. Parce qu'il est cité comme ça dans la loi. Il y a un traité de la République. Alors, Abiy, quand il s'agit d'un président de la République qui est un dépositeur du pouvoir public, la sanction serait des six ans. Mais l'acte est posé. Je me dis j'analyse. Rencontre une circonstance politique qui a Emmanuel Macron au lieu hasard déjà impopulaire à ce stade en France. Nous approchons des élections dans une année, je pense, l'année prochaine. Donc, il a des conflits avec des gilets jaunes qui manifestent tous les jours. Politiquement parlant, je vois Emmanuel Macron en train de pardonner ces gars. Est-ce que ce n'était pas un gilet jaune ? Effectivement. Les gars, on l'a dit, on l'a vu là-bas, là où il y avait une manifestation anti-Macron des gilets jaunes. Et il est venu apparaître aussi de l'autre côté. Bon, ça soulève aussi cette question de la sécurité du chef de l'État. quand on est par exemple dans une foule qu'on ne sait pas gérer, il s'est donné à cœur joie à embrasser des gens qui ne les maîtrisaient pas. Dans une grande amitié. Voilà ce que ça donne. Mais aussi, ce qu'il faut savoir est qu'Emmanuel Macron est dans une circonstance politique très compliquée qui ne lui permettra peut-être pas d'assister à des sentences judiciaires et à ma casse contre le gars parce que c'est les procureurs qui se sont saisis de la tête. Sinon, ça pèsera sur lui. Et le gars doit d'abord reconnaître qu'il était fauti. Dans les fautes. Et puis, Macron finira par l'innocenté pardonner à travers une ordonnance présidentielle de pardon. Admettons qu'il s'est la maquine à Congo. Non, c'est déjà arrivé avec Amat Ongulu. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était coup sur coup. Au Congo, c'est coup sur coup. Coup sur coup. Là-bas, on peut dire quand même qu'il y a la démocratie. Bon, ce n'est pas la démocratie. L'agression, ce n'est pas encouragé. Mais il faut laisser les instances habilitées faire leur travail. Vous voyez là-bas, c'est l'Assemblée nationale qui a dénoncé, c'est le Premier ministre qui a dénoncé et tous les acteurs politiques unanimes ont dénoncé. Mais si c'était au Congo, il devait y avoir d'autres acteurs politiques mais ils vont appuyer. Côté les mers, là. Tu vois que les pays, là, quand même, on valorise les valeurs. On met en avant-plan les valeurs. Et les procureurs se saisent directement de l'affaire. Alors, pourquoi on n'a pas attendu ça ici, les procureurs saisir de l'affaire ? Au lieu de récupérer de l'armée, tout le monde en affaire, une affaire privée. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour répondre dans ma question. Nyonce, où il y a Bissot ? Objectif info.cd. Je rappelle que... Opinion info.cd. Pardon. Il faut vraiment... Il faut s'habituer. On va s'habituer. Ça viendra avec l'État. Transition, et ça va en faciliter. Opinion info.cd de Edmo Izuba où il y a Bissot ? On va s'habituer.cd où il y a Bissot ? On va s'habituer.cd où il y a Bissot ? On va s'habituer.cd De voir mon pays développer. De voir les bonnes consciences travailler efficacement pour aider la République. D'éviter ces combats personnels autour des individus. De voir l'intérêt de la République. Parce que de plus en plus on avance. Tout le monde a... On dirait... Le Congolais, il y a une ligne qui est ou il y a une division. Il y a une ligne. 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 Il y a un sentiment. 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 Il y a un amour. Il y a un sentiment. Il y a une traite. Il y a un aide. Il y a une ligne. Il y a une ligne. Il y a une ligne. Voilà. Merci beaucoup Edmond Izuba. Merci à tous ces abonnés de AMAM TV. 139 000 abonnés grâce à votre fidélité. Je vous remercie à tout moment. Je vous remercie à la grande équipe technique de AMAM TV. Merci à Valdin Gituca. Merci à Olivier. Merci à Gédéon. Je vous remercie à travers une autre émission dans le Congo. Je vous invite à vous présenter dans quelques instants. Merci. Ma mission TV Le miroir du monde